Bonjour, je suis professeur Siakawatara, directeur général de l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle, en abrégé INSAC. L'INSAC est un établissement public d'enseignement supérieur, à vocation de formation, de création, d'animation, mais également de recherche dans les domaines des arts et de la culture. L'INSAC, qui est placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Francophonie, a en 30 années d'existence et de fonctionnement, produit et offert à la Côte d'Ivoire et à la sous-région plusieurs passionnés des arts et artistes de renombre. On accède à l'INSAC par voie exclusive du concours et une fois admis, le candidat intègre l'une des quatre écoles de l'Institut de son choix. L'INSAC, c'est d'abord quatre écoles supérieures de formation. Il s'agit entre autres de l'école supérieure d'art plastique, d'architecture et de design, dénommée EUSAPAD. Cette école forme en huit parcours de formation, notamment la peinture, l'art mural, la gravure, la sculpture, la céramique, le textile design, l'art et communication et l'architecture d'intérieur. Nous avons aussi l'école supérieure de musique et de danse qui forme dans les spécialités suivantes, notamment les techniques musicales, les pratiques musicales, les pratiques instrumentales, la musique et communication, danse et chorégraphie et musique et gestion managériale. Il y a aussi l'école supérieure de théâtre, de cinéma et de l'audiovisuel qui forme dans les arts de la scène et production, qui forme également en pratique théâtrale, en management du théâtre et en cinéma et audiovisuel. Nous avons l'école supérieure de tourisme, d'artisanat et d'action culturelle, qui forme en muséologie, en animation culturelle, en tourisme, en sciences de l'information documentaire. Les sciences de l'information documentaire s'entendent ici la bibliothéconomie, l'archivistique et la documentation. Il est bon de préciser que les spécialités déroulées au sein des écoles dans les cycles licences et masters débouchent toutes sur un large éventail de corps de métier. Pour renforcer l'expertise et la qualité de la formation, nous travaillons à équiper au mieux les écoles de formation, afin d'offrir à nos apprenants de meilleures conditions d'apprentissage et susciter en eux l'esprit de créativité. Par ailleurs, l'INSAC dispose également de trois centres qui viennent en appui aux écoles précitées. Il s'agit du Centre de formation pédagogique pour les arts et la culture, CFPAC, qui est commis à la formation pédagogique des professeurs de lycée, des professeurs de collège, des inspecteurs pédagogiques et des professeurs agrégés du secondaire. Nous avons aussi le Centre de recherche sur les arts et la culture, qui conduit la formation au master de recherche, assure les activités de recherche dans les domaines des arts et, enfin, abrite l'école doctorale assortie des quatre laboratoires de recherche. Enfin, nous avons le Centre de formation numérique et des conservatoires, chargé de la formation continue, qualifiante et diplômante, et également commis à la gestion des conservatoires, des arts plastiques, des musiques, des danses et des théâtres. Le Centre de formation continue est doté d'un studio d'enregistrement équipé de la logistique numérique des dernières générations. Ce studio d'enregistrement conduit la formation en MAO, musique assistée par ordinateur. Forment également les techniciens des studios et les arrangeurs des albums. Pour renforcer l'aspect professionnalisant de nos formations, pour allier savoir, savoir-faire et savoir-être, afin que les étudiants, à l'issue de leur formation, soient des produits finis, des bonnes factures, l'INSAG a tissé et s'est construit un réseau de structures professionnelles partenaires, issus davantage du privé, mais aussi du secteur public. Ces partenaires, que je salue ici au passage, offrent tous les ans des opportunités des stages d'immersion, des stages professionnels pratiques à nos apprenants. Ils animent des masterclasses, des workshops sur différentes thématiques en lien avec nos spécialités et sièges dans le jury de fin d'année commis à l'évaluation de nos apprenants. Je veux enfin dire que l'INSAG a offert à la Côte d'Ivoire et au monde entier plusieurs fiertés artistiques. Dans bien des domaines d'art, ils sont nombreux, ces humoristes, ces hommes de théâtre, ces chorégraphes, ces peintres, ces architectes d'intérieur, ces artistes musiciens, et j'en passe, sortis des entrailles de l'INA, aujourd'hui INSAC, et nourris du lait des spécialités dispensées au sein de notre institut. Et pour terminer, je dirais que notre système de formation et d'évaluation permet de disposer, au bout du process, des talents, des expertises, des professionnels, bref, des produits finis absolument prêts au service et à la consommation. Je vous invite donc à les découvrir. Je suis Edgar Guillan, architecte d'intérieur designer. J'ai précédemment fait mes classes au sein de l'INSAG, avant de faire mon parcours au sein de l'École nationale des beaux-arts. Nous, l'INSAG, pour nous, c'est le bois sacré. Voilà, c'est le bois sacré. Donc, quand on y est, on s'en va pas compte. Il faut avoir fini ces classes, être sur le terrain pour s'en rendre bien compte. Je veux dire, mais c'est immense. Ces connaissances-là nous permettent aujourd'hui de nous réaliser, et sur tous les plans, auprès de nos clients, auprès de toutes ces personnes-là qui nous sollicitent. Et très souvent, ce sont des félicitations, ce sont souvent des, on va dire, les gens même sont surpris de savoir que c'est ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que nous sommes formés. On a des, on va dire, des connaissances dans la sous-région qui nous envient. Rien que parce qu'on a une école des beaux-arts, on a une école d'art qui forme des étudiants, qui forme des artistes. C'est un privilège que nous avons, donc il faut saisir la perche. Cette année, c'est l'année de ton année. Salut, tu as reconnu la voix. C'est ton artiste JC Pluriel. A l'état civil.